Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société, de Louis-Gabriel Ambroise de Bonalde. Chapitre 3 Première partie Du pouvoir subordonné, appelé proprement pouvoir. Quoi qu'il en soit des deux systèmes que nous venons d'exposer sur le pouvoir souverain de vouloir et de faire pour la conservation de la société, il est vrai et dans toutes les opinions, que les hommes ne connoissent une volonté que par le signe qu'ils expriment, et que les sens transmettent à leur esprit, et qu'ils ne reçoivent une action que par ses effets sur leur sens. Ce sont là les conditions ou loi générale de l'union des deux substances, être ou faculté qui constituent l'homme, la pensée et le mouvement, la volonté et l'action, l'âme et le corps. Et si cet ordre étoit dérangé, tous les rapports entre les hommes seront renversés, toutes les lois illusoires et toute société impossible. En effet, Dieu exécute sa volonté. Il agit donc par les lois générales qui sont l'expression de sa volonté, comme étant le résultat des rapports entre les êtres créés. Et tant que cette volonté subsiste, il ne peut rien contre ses lois, parce qu'il ne peut rien contre sa volonté. Il y a des lois générales qui gouvernent le monde sensible, ou des corps, et des lois générales qui gouvernent le monde social, le monde des intelligences. Ces lois ne peuvent pas être opposées les unes aux autres, car alors Dieu se contredit roi lui-même. Il n'y aura plus ni ordre matériel, ni ordre social, il n'y aura plus rien, car les êtres ne sont que dans un certain ordre, et en vertu de certaines lois. C'est une loi générale de l'ordre social ou moral, que l'homme tel que nous le connoissons, et nous ne pouvons pas connoître un homme autre que nous, ni raisonner dans cette hypothèse, que l'homme, dis-je, connoisse la pensée par la parole qu'il exprime. Et c'est une loi générale de l'ordre physique et du monde des corps, que cette parole soit manifestée par des signes que le son transmet à l'ouïe, ou que des figures tracées présentes aux yeux, et que cette parole soit parlée ou écrite par des êtres semblables à l'homme qui parle ou qui écrit. Dieu, pour faire connoître à l'homme ses volontés, ne peut donc renverser les lois qui sont aussi ses volontés. Et il n'y aura plus de sociétés possibles entre Dieu et l'homme, si Dieu agit soit par des lois étrangères à la nature de l'homme, et à son état présent ou futur. Dieu fera donc parler ou écrire des hommes pour instruire les hommes. Et de quels autres moyens, en effet, proportionnés à la nature humaine, l'être suprême pourra-t-il se servir ? Car, qu'on y prenne garde, l'homme ne peut pas imaginer le moyen de l'action de la suprême puissance, parce que les sens corporels qui lui transmettent des images et des sensations n'ont rien de commun avec l'être simple. Mais la raison de l'homme peut concevoir la raison des volontés de la suprême sagesse, parce que la raison humaine, qui n'est que la perception de la raison des êtres, est non égale, mais semblable à la suprême raison, et faite à sa ressemblance. Dieu ne pourra donc instruire les hommes par lui-même, et sans la médiation d'être semblable à l'homme, qu'en parlant lui-même à toute la société, ou en éclairant chaque individu par une inspiration particulière. 1. Mais Dieu ne pourra se faire entendre lui-même et immédiatement de tout un peuple à la fois, sans changer les lois ordinaires des sensations humaines, détruire tout libre arbitre par cette action humaine, puisqu'elle s'exercerait sensiblement sur des hommes, et surhumaine tout à la fois, puisqu'elle se roit constamment contre le système de l'homme. Car comme un peuple s'éteint et se renouvelle continuellement, il faudra supposer, à tout instant et en tout lieu, cette instruction immédiate perpétuellement subsistante dans la société pour l'instruction successive de toutes les générations. Supposition évidemment inadmissible, qui, contrariant également la nature de l'homme physique et l'ordre constant des communications sociales, place l'homme hors de la société, ou la société hors du temps. Cette intervention extraordinaire, dit Sébonnet, ne se roit-elle pas un miracle perpétuel ? Et un miracle perpétuel, se roit-il bien un miracle ? Et, une pareille intervention se roit-elle, bien dans l'ordre de la sagesse ? 2. La supposition que Dieu fasse connoître ses volontés sociales ou générales à chaque individu par une inspiration particulière, laisse la société sans garantie contre l'enthousiasme qui raconte des visions, ou la fourberie qui en invente. Et ce moyen individuel et privé ne peut, sans contradiction, être proposé pour règle à la société. C'est ce qui a perdu les sectes protestantes qui, à la place d'une autorité visible parlante et écrivante qu'elles vont rejeter, ont érigé le sens privé et l'inspiration particulière en loi générale et constante de la société. Fanatisme insensé, qui peut consacrer toutes les visions et légaliser tous les forfaits. Les deux moyens de communication immédiate de Dieu aux hommes, que nous venons d'exposer, ou d'une pensée sans parole et par inspiration à chaque homme, ou d'une parole de l'être incorporel, entendus immédiatement par des êtres corporels, sont donc également contraires aux lois générales de l'ordre présent et dans lequel nous vivons. Ils ne sont donc pas, et c'est proprement du fanatisme, que de supposer entre les êtres, comme le fait Gigi Rousseau, des moyens de communication hors de l'ordre naturel et constant. Ce que Dieu veut qu'un homme fasse, dit-il, il ne le, lui fait pas dire par un autre, il le lui, dit lui-même, et l'écrit au fond de son cœur. Il y a dans ce passage autant d'erreurs que de mots. Où sera donc la règle publique et sociale des actions humaines ? Chaque homme sera donc juge de ce qui est écrit au fond de son cœur, puisque seul il y peut lire. Et sur quelle loi la société pourra-t-elle juger celui à qui Dieu a parlé lui-même, ou condamner des actions dont l'homme assurera avoir lu l'ordre écrit au fond de son cœur ? Comment dans un État, les tribunaux jugeraient-ils les coupables, si le prince n'eut intimé à ses sujets les lois, qu'en parlant à l'oreille de chacun d'eux ? Les sophistes, comme Toussaint et Helvétius, qui ont nié le pouvoir du père et les devoirs des enfants, et Gijac lui-même qui a étouffé les sentiments paternels, n'avoient donc sur ce premier objet des affections de l'homme et de ses obligations, rien d'écrit au fond de leur cœur ? Cette écriture peut faire image dans une déclamation et arrondir une phrase, mais on ne fonde pas la société sur une métaphore, et le christianisme qui entend bien mieux les intérêts de la société, et l'ordre des relations des êtres entre eux, loin de nous livrer chacun à notre sens privé et à nos inspirations personnelles, nous défend d'écouter les révélations même d'un ange, si elles étoient contraire à la parole ou à l'écriture, expression publique de la volonté du souverain. Manifesté à la société Cette théorie des lois générales de l'ordre moral de l'univers sur lequel je me suis étendu à dessein, est la considération la plus vaste que la méditation puisse offrir aux pensées de l'homme. Le sentiment de la constante régularité de cet ordre général est le fondement de tout ordre particulier dont l'homme ici bat l'instrument, quand il n'en est pas le ministre, et qui fait que l'homme domestique travaille avec la certitude de recueillir le fruit de son labeur, et que l'homme public agit avec la certitude qu'il résultera du bien de son action. Je sais que des chrétiens plus pieux qu'éclairés craignent d'ôter quelque chose à la puissance divine, s'ils ne lui accordent que d'être souverainement absolu, et qu'il voudra encore qu'elle fût perpétuellement arbitraire. Ils s'indignent dans l'amertume de leurs ailes ou dans l'impatience de leur humeur, de voir luire le soleil sur les méchants comme sur les bons. Ils voudraient faire descendre le feu du ciel sur les villes coupables, et qu'une catastrophe générale punit des désordres particuliers. Mais le vrai philosophe franchit par la pensée le court espace des lieux et des temps. Il voit l'ordre éternel, universel, nécessaire, dominant tout ce qui est temporaire et local, et l'homme rebelle à ses lois constantes, ramené à l'ordre par le châtiment, s'il n'y est pas revenu par le repentir. Les sophistes qui abusent de tout, ont dit, et sous toutes les formes, que la prière que l'homme adresse soit à la divinité est toi inutile ou même absurde, puisqu'elle ne pouvoit changer les lois générales de l'univers. Sans doute, l'homme religieux ne demande pas à l'être suprême de suspendre la marche des lois générales, mais d'arrêter les effets de ses passions et de celles des autres qui l'empêchent d'être en harmonie avec ces mêmes lois générales qui vont à la vérité sans lui, mais hors desquelles il ne peut lui-même vivre bon et heureux. Or, cette demande est raisonnable. Parce que les passions humaines peuvent être changées ou comprimées. Puisqu'elles ne sont réglées par aucune loi, et qu'elles agissent même contre toutes les lois. Dieu, dira-t-on, connoit nos besoins. Sans doute, mais il veut que nous les connoissions nous-mêmes, puisque c'est la première condition nécessaire pour être soulagés. Il veut surtout, que nous implorions son secours, et ce rapport du sujet au pouvoir est lui-même une loi générale de l'ordre social, comme le rapport du pouvoir au sujet. Au reste, il est conséquent que ceux qui nient que Dieu aient parlé aux hommes, ne veuillent pas que l'homme parle à la divinité, et qu'ils ne connoissent plus de devoirs, là où ils ne voient pas de pouvoir. Dieu emploie donc des moyens dans l'ordre de la nature humaine, pour intimer aux sociétés humaines ses volontés suprêmes. Il se sert d'un être humain pour parler aux hommes, parce qu'il est naturel, c'est-à-dire dans l'ordre des communications établies, qu'un homme parle pour que tout s'entende, qu'un homme commande pour que tout s'obéisse. Et il est naturel encore et conforme aux perceptions de notre raison, que cet homme envoyé de Dieu pour instruire ses semblables, accrédite auprès de sa mission divine, et que toujours conformément à la nécessité de la correspondance entre la volonté et l'action, il paroisse le ministre d'une action divine, puisqu'il s'annonce comme l'organe des volontés divines. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt !